Dans cette vidéo, nous allons vous guider pas à pas sur le remplacement du boîtier avant de votre centrale vapeur Calor. Première étape, enlever le fer et le réservoir de la centrale vapeur puis retourner le couvercle. Dévissez ensuite les 6 vis pour pouvoir avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Soulevez le capot puis équipez-vous d'une pince. Aidez-vous de la pince pour débrancher les câbles qui sont difficilement accessibles. Débranchez d'abord le câble de la pompe. Vous pouvez aussi vous aider d'un tournevis pour faire levier si vous avez du mal à séparer les pièces. Débranchez le câble rouge et noir de l'électrovanne puis les 2 câbles blancs de la chaudière. Il faut ensuite débrancher les 2 câbles blancs et verts de la sonde. La sonde est assez fragile, aidez-vous d'un tournevis et poussez délicatement la cosse des câbles de la sonde. Débranchez le câble bleu et noir de la gaine et libérez le câble de son chemin. Débranchez aussi le fil de terre jaune et vert. Vous pouvez ensuite tirer le tout, l'ensemble devrait se décrocher facilement. Positionnez la nouvelle carte en prenant garde de libérer les câbles rouge et noir. Ils ne doivent pas bloquer l'insertion. Faites passer les câbles de la carte dans le couloir prévu à cet effet. Remettez la gaine en place en clipsant l'ensemble sur l'attache plastique du boîtier de la centrale vapeur. Rebranchez le fil de terre jaune et vert et la gaine. Faites passer le câble de la gaine dans son couloir. Faites ensuite passer le câble de l'électrovanne sous le câble noir de la pompe et branchez-le. Rebranchez les cosses de la pompe. Le fil blanc doit être branché sur le connecteur du bas et le fil gris sur le connecteur du haut. Branchez le câble rouge et noir sur le connecteur de la chaudière. Puis, rebranchez les deux petits câbles blanc et vert de la sonde. Vous pouvez les brancher dans n'importe quel sens car la sonde n'est pas polarisée. Enfin, rebranchez les deux câbles blancs. Vérifiez que chaque câble est positionné de manière propre et qu'aucun fil ne gêne la fermeture du boîtier. Vous pouvez ensuite refermer le couvercle et remettre les vis. Maintenant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et faites un tour sur notre site de vente en ligne de pièces détachées. Tous les liens sont dans la description. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada